Un stand nostalgique sur le compte Instagram de Lolita Sechand La fille de Renaud est tombée sur quelques souvenirs qu'elle a souhaité partager avec sa communauté, des photos vieilles de plusieurs décennies sur lesquelles on peut apercevoir l'ex de Renan Luce avec une coupe de cheveux bien différente de celle qu'elle arbore aujourd'hui. Mais également l'un des chanteurs les plus populaires de France en compagnie d'un vieil ami, décédé depuis 2006. Il s'agit Frank Langolp, qui fut un très grand compositeur français. Toujours dans les vieilles photos il y a toute cette série avec Papou et Frank Langolp, ami et parolier de mon père que j'aimais tant. Celui qui a composé certaines de mes chansons préférées comme Morgane de Toi, évidemment, fatigué, mort les enfants, a-t-elle écrit en légende d'images présente dans sa story ? Je l'appelais le père Noël parce que pour moi s'il y avait eu un père Noël il aurait eu son visage. Bref c'était la famille, voilà c'était la minute nostalgie, a-t-elle dit au sujet d'un homme qui aurait célébré cette année son 73e anniversaire. C'est dans les années 1970, que ce dernier est devenu l'ami du chanteur Renaud pour qui il compose plusieurs succès tels que Morgane de Toi, fatigué, ou mort les enfants, l'artiste, qui a succombé à l'âge de 58 ans des suites de complications d'un cancer du poumon, a participé en 1986 à l'album Virage de Sylvie Vartan. Il a également collaboré pour bon nombre de stars de la chanson francophone comme Alain Souchon, Johnny Hallyday, Patricia Cass, Florent Pagny, Yannick Noah, Garou, Isabelle Boulay ou encore Marc Lavoine. En 1985, il compose le disque Certitude pour la comédienne Sophie Marceau et par la suite, il écrira Joe le taxi qui va lancer la carrière d'une certaine point Vanessa Paradis. Un pub qui s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. A voir également, Renaud, l'inquiétante nouvelle qui vient de tomber, tout son clan dévasté.La rédactionne à lire aussi à de bloc test, why ? Sous-titrage Société Radio-Canada Générique